L'objet de cette journée, c'est de prévenir des risques des jeux vidéo et de tous les enjeux qui peuvent être liés aux risques à jouer, seuls ou accompagnés. L'intérêt du tournoi, c'est de susciter l'arrivée des jeunes et de prendre toutes les mesures et toutes les bonnes dimensions de ce risque qui peuvent être arrivés. De faire de la prévention. C'est ça. Je vous remercie. Pas de rien. Oh non ! Non, les yeux ! Bonjour, je suis André, je suis président de l'association e-sport Solo Gamer. On est basé en Seine-et-Marne et l'objectif de l'association, c'est un peu de sensibiliser les jeunes aux jeux vidéo. Les jeunes, mais je parle aussi des jeunes adultes, mais aussi des parents et surtout les parents. Les aider à comprendre certaines choses par rapport aux jeux vidéo, leur donner quelques clés, quelques astuces pour discuter avec leurs enfants et prendre du plaisir avec eux. C'est surtout, pour moi, les parents, ils doivent aussi donner un maximum de temps avec leurs enfants. Partager ces moments devant l'écran et vraiment prendre du temps pour eux et jouer avec eux et prendre du plaisir. Voilà. Merci. Et aussi l'objectif par rapport à, comment s'appelle, aux jeux vidéo, à la pratique des jeux vidéo, c'est l'association, elle demande aux jeunes de sortir de chez eux, de ne pas rester tout seul devant l'ordinateur et jouer contre une personne virtuelle. Non, c'est de sortir de la maison, de venir jouer les uns contre les autres ou les uns avec les autres. Donc en coopération, l'un à côté d'autre, comme vous le voyez ici, tout simplement. Ils sont là, ils prennent du plaisir. Et donc là, on a trois joueurs de l'association qui pratiquent régulièrement, tous les vendredis, dans l'association Soul of Gamer. Et donc, ils ont appris à connaître les règles, à s'entraîner, à s'entraider et à jouer les uns contre les autres pour devenir plus forts. Et là, ils sont là aujourd'hui pour les tournois Smash et les tournois Street. Je vous retourne tout à l'heure. C'est un jeu de l'église, que l'accord parental et son temps, qu'il y a de la liste de l'église dans le jeu. C'est la peur. Oui, c'est la peur. La sueur. Ah, qui a perdu un point. Il m'est tellement fort. Si un jour, je me fais chier à trois heures du lendemain, je sais vers quoi je vais. Et il y a celui-là, c'est à ce moment. Ah ben, je vais dire, ça édite, moi. Tiens. Il y a plein de jeux différents. Tu as vu, Camille, il m'a précisé. Exactement. La bonne réponse, c'est en Blox, parce que dans en Blox, il y a plein de jeux différents, effectivement. Et chacun peut créer son propre jeu. Du coup, on n'est pas sûr de ce qui va être créé, de ce qui va être sur quoi on va tomber. C'est pour ça qu'on laisse Vogo pour prévenir. Qu'est-ce qu'un free-to-play ? Parce que c'est un jeu gratuit, une version d'essai d'un jeu, une extension gratuite. Quand il y a un crossfit, il y a une personne qui n'a pas voté. Vérifiez bien que vous avez bien voté. Ah, ça y est, parfait. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est un jeu gratuit. Et alors, les jeux gratuits, ils ont tous à peu près le même modèle économique. C'est-à-dire qu'ils sont gratuits, oui, mais à l'intérieur, il y a de l'achat intégré. Voilà, c'est un peu le deal. C'est que c'est gratuit, mais on peut acheter des choses. Ce qui peut sembler normal, puisqu'il y a beaucoup de monde qui travaille pour créer le jeu. Mais parfois, il y a des jeux qui abusent un petit peu de ça, de l'achat intégré. Le premier qui a vraiment abusé, c'est Candy Crush. Il en avait vraiment ajouté beaucoup. Et c'est là où on s'est rendu compte que l'achat intégré pouvait mener à des endettements. Donc on retrouve ce pito qui indique qu'il y a de l'achat intégré. Et je vous l'ai dit, ça peut coûter très très vite et très très haut en termes de prix. Et justement, en 2022, d'après vous, combien il fallait dépenser pour avoir tous les skins de 4Pi. Ça, je crois que c'est un peu moins. Je crois que c'est un YouTuber qui en 2022 avait fait l'essai, l'expérience d'essayer d'avoir toutes les tenues. Et voilà le prix que ça a eu à coup. Et la bonne réponse, eh bien c'était 8 027 euros. De quoi ? On a 300 télécommandes. Là, on le fait version forum, mais on le fait aussi en classe. Tu peux jouer avec eux, tu peux faire avec eux, ils ont des petites zapettes. Sur différents sujets, en fait on crée non plus de nous-mêmes. Et la bonne réponse, eh bien c'était Minecraft, bien sûr, puisque c'est l'un des jeux les plus joués chaque année. Donc c'est là où il y a plus d'arnaques et les chiffres sont écrits. Sur les arnaques dessinées, 55% étaient sur Minecraft. C'est vraiment largement plus que les autres. Les principales arnaques qu'on peut trouver, comment ? Ça déploie sur les consoles. Oui, oui, bien sûr, mais après c'est sur toutes les consoles. Alors les principales arnaques, ça nous intéresse. Les principales arnaques, c'est le phishing qu'on retrouve vraiment, même en dehors du jeu vidéo. C'est les faux messages ou les faux mails que vous allez recevoir. En général, vous demandez un mot de passe ou des coordonnées bancaires. Les faux sites, c'est les sites qui vont vendre du contenu d'achat intégré, on y revient, mais pas cher. Sauf que derrière, ils vont garder les coordonnées bancaires. Et puis à la plupart du temps, on ne reçoit même pas notre commande. Et le compte piraté, c'est le plus répandu. C'est quand un joueur va demander le mot de passe à un autre joueur. En général, ils visent les enfants sur ces arnaques-là. Ils vont demander le mot de passe pour, par exemple, en leur faisant croire que « Tiens, donne-moi ton mot de passe, je vais te faire gagner quelque chose. Je vais t'offrir une arme, un skin, etc. » Mais en vérité, non. Avec un mot de passe, on peut en général se connecter à plein d'autres comptes puisque les gens utilisent en général le même mot de passe partout. Ça ouvre plein de portes, un seul mot de passe. Passons au score. Voici le podium. Je me demande bien qui est pour lui, très bon. Alors moi, j'ai les numéros des boîtiers qui sont associés au score. Pour connaître le numéro de votre télécommande, c'est « Soit écrit derrière ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !